On va essayer de bien résumer cette campagne électorale qui s'est passée. Élections flash. Élections, tu t'en rends même pas compte. Élections, t'étais en train d'annuler des cours de ta session pendant qu'elle se passait. Fait que yo, what's up? Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez aimer. Bonne journée, bonnes élections. Le vote, c'est le 20 septembre. Let's go, gang gang. Bonne vidéo. Le 20 septembre aura lieu le vote de cette tant attendue élection fédérale. De cette tant voulue élection fédérale, élection que tout le monde attendait déclenchée par nul autre que le seul Justin Trudeau. Justin a décidé que les Canadiens méritent de pouvoir se faire entendre, de pouvoir exprimer leur voix et leur choix sur comment on va en finir avec cette pandémie. Les élections commencent à le Parti libéral qui, somme toute, pensait, à travers toute cette polarisation, qu'ils avaient une chance de gagner une majorité pour cette élection. Tout de suite, on a vu que chaque sondage montrait une situation différente. On nous présente cinq candidats, mais en réalité, les gens qui savent, les gens qui ont leur oeil ouvert, savent qu'ils se cachent un sixième candidat. Justin Trudeau du Parti libéral, premier ministre sortant. Erin O'Toole avec un plan prêt avec son t-shirt. Dès la première semaine, Erin O'Toole est prêt. Il a un plan. Ensuite, on a Jugmeet Singh du NPD qui se représente une autre fois pour nous convaincre qu'il faut sûrement taxer les gens riches. Yves-François Blanchet, chef du bloc québécois, mais comme il aimerait le dire, lui, c'est québécois. Pas de Québec bashing, Québec bashing, Québec non. Québec, critique du Québec égale critique bashing, critique bashing, britannique, britannique, possession, 92 résolutions, non, l'ordre du rame. Ensuite, on a Annemie Paul, la chef qui a sommé la zizanie dans le Parti vert. Tellement de bif qu'on aurait aimé ça qu'il y a une télé-réalité qui s'appelle Suivons le bif dans le Parti vert. Mais elle en est sortie vainqueur. Elle décide de faire une campagne locale pour réduire ses émissions. Parce que s'il y a une chose qu'on observe dans les premières semaines de cette campagne, c'est à quel point les politiciens ont beaucoup de moyens pour se déplacer. On a Jugmeet qui a le jumbo jet. NPD, mais c'est le jet qui taxe les ultra-riches. On a Erin O'Toole qui se promène à d'autres chevales. Raisonnable, côté développement durable. Justin, dès le début, non seulement il y a les sondages négatifs qui l'a fait, mais Justin, il rend compte de quoi d'encore pire. C'est des manifestants. Partout où est-ce que Justin va, il n'attire plus les fans. Mongulis, China Puppet, Dan Castro sonne. La violence, ok, c'est pas toléré. Si vous voulez vous radicaliser, allez faire du porte-à-porte comme tout le monde qui fait de la vraie politique au Canada. La politique au Canada, c'est ce que tu pousses, c'est du porte-à-porte. Le premier débat à TVA qu'il y avait, les face-à-face, TVA a décidé de sortir du consortium de la diffusion des débats. On m'a dit que cette décision a été prise par PKP lui-même, comme dirait François Lambert. Coudonk, PKP, c'est-tu le Starbuck québécois? Starbuck, c'est un taureau qui... Après la crise qu'on vient de traverser, on aurait l'idée que cette campagne électorale serait une campagne vraiment de choisir un statu quo ou d'aller complètement différent. Une élection où est-ce qu'il y aurait un choix clair à prendre sur grosses discussions sociales qu'il y a eu au cours des deux dernières années, que ce soit la réconciliation autochtone, que ce soit l'urgence climatique, que ce soit la pandémie, les centres de soins longue durée, comment on s'occupe des aînés, toutes ces choses-là qui ont été au centre de la préoccupation des Québécois, l'inflation, le coût de la vie qui augmente, la crise du logement, des choses tangibles qui affectent la vie des citoyens de tout, partout à travers le pays. Et cette élection a été réduite dans des échanges de comme 15 à maximum, j'ai dit 15, mais c'est vraiment 5 à minutes maximum. Le discours démocratique qu'on a eu droit à cette campagne, le débat démocratique, si on calculait concrètement tout le temps qui a été débattu, parce que là, il y a eu 3 débats, le temps où il y a vraiment eu des discussions libres entre les gens, c'est comme non. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, il faut vraiment que tous les chefs s'assoient et fassent des podcasts de 3 heures. Moi, je pense que c'est raisonnable de dire à la personne qui veut contrôler le pays, « T'es-tu capable de parler de ce que tu veux faire pendant 3 heures straight put, Cooper ? » C'est juste ça, 3 heures à vraiment parler, fait qu'on peut faire des débats long form, si c'est supposé que c'est soit Aaron O'Toole, si c'est soit Justin Trudeau qui va être premier ministre d'un gouvernement minoritaire, moi, je les mettrais les deux dans une podcast de 3 heures. Les moments marquants de cette campagne électorale, tant qu'à moi, si on peut parler du T-shirt d'Aaron O'Toole, c'est pas mal ça. Justin Trudeau qui raffirme qu'il est Québécois. Parce que je suis Québécois, M. Blanchet, un fait que vous oubliez constamment que je suis fier Québécois, que j'ai toujours été Québécois, que je serai toujours Québécois, et je suis là avec mon mot à dire. Vous n'avez pas l'unanimité sur le Québec. Si Justin Trudeau est vraiment Québécois, je vais lui dire de faire la seule affaire qui ferait du sens de faire. Justin, si t'es vraiment Québécois, puis je te crois, je te donne les bénéfices du Zootbrook, est-ce que tu peux changer le nom de l'aéroport à Montréal? No offense, OK? Mais bon, tu comprends que sinon, il y a un moment fort de cette campagne, si on n'a pas le choix de se dire, c'est François Legault, qui ne dirait pas que c'est de l'ingérence, parce que Justin Trudeau a déjà supporté Philippe Couillard, fait que c'est pas de l'ingérence que François Legault colle une conférence de presse pour la COVID, puis dix minutes avant la change en conférence de presse individuelle, avec toutes les médias regroupées pour dire son opinion politique. Je demande aux Québécois, depuis le début de la campagne électorale, c'est tenir compte des intérêts de la nation québécoise. On a trois partis qui veulent décider à notre place de nos priorités dans nos pouvoirs. Donc ce que je dis aux Québécois... C'est sûr qu'un tweet, puis ça, c'est la même chose. Fait que ouais, c'est une chose qu'on peut observer dans cette campagne fédérale, c'est que François Legault, il aime ça dire qu'est-ce qu'il pense que le futur grand analyste politique au Québec, c'est François Legault. Est-ce qu'il y a eu des débats de fond? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été soulevées, des solutions qui ont été amenées? Il y a des gens qui sont pas mal cyniques par rapport à la politique. On prend 100% ce point de vue. Pour qui, moi, je vais voter? Ça, c'est le secret du métier, tout le monde. Arrêtez de me le demander, je suis tanné. Il y a du monde qui m'envoie des messages. Ah, moi, je viens de voter. Il me dit ça. Moi, je viens de voter, mais je me demandais pour qui tu votes, toi, parce que je veux savoir si j'ai fait le bon choix. Je suis comme, mais j'ai pas le bon choix. La politique, c'est l'affaire la plus subjective. Je pense pas que s'il y a des lignes entre le bien et le mal qui sont franchies dans ces partis, je pense qu'ils sont aussi répandus dans toutes les parties. Plus de débats francophones que de débats anglophones dans cette campagne électorale, ce qui a choqué le reste du Canada. Le reste du Canada était tellement trigger. La femme qui avait été choisie pour modérer le débat anglophone a commencé le débat avec cette question à M. François Blanchet. Vous avez des problèmes avec le racisme, et vous défendez législations comme les Bills 96 et 21, qui marginalise les minorités religieuses, anglophones et allophones. Oh, sheesh. Québec est reconnaissé comme une société distincte, mais pour ceux qui sont au-dessus de la province, vous pouvez aider à comprendre pourquoi votre parti aussi soutient ces décisiones discriminant. La question semble impliquer la réponse que vous voulez. Ces décisiones ne sont pas concernant la discrimination. c'est sur les valeurs du Québec. Et ça n'a pas fait le plaisir du Québec, surtout de François Legault, qui s'est outré qu'on dise que le projet de loi 21, c'était discriminatoire. Moi, je peux admettre tout de suite que l'amalgame entre le projet de loi 96 et 21 est maladroit, mais la loi 21, j'ai fait une vidéo complète où j'explique ce que je pense de ça, puis trois ans plus tard, deux ans plus tard, c'est encore ce que je pense de ça. Donc, allez la voir. Qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que cette campagne a été la campagne où est-ce qu'on a juste rien dit sérieusement, puis on n'a pas adressé rien. C'est un coup politique d'un gouvernement minoritaire qui voulait avoir une majorité, parce qu'il pensait que la PCU, ça avait convaincu tout le monde de revoter pour Justin. Puis Justin, il n'a pas assez. Il a surestimé ça. C'est une chose qu'ils n'ont pas appris à une pénurie de main-d'oeuvre en santé. Puis là, c'est comme, maintenant, les discussions en santé, ça se résume juste aux champs de compétences. Au lieu de parler à concrètement comment on peut améliorer le système, à qu'est-ce qu'il faut atteindre. Il faut attendre pour une élection provinciale pour qu'il y ait des vraies discussions sur comment améliorer notre système de santé. Mais non, maintenant, on parle juste de champs de compétences, puis c'est François Legault qui monopolise tout le discours là-dessus. Est-ce que des questions de fond ont été abordées? Je ne pense pas. Ils ont brûlé des livres, puis là, ça a été une question de débat. Yves-François Blanchet s'est fâché parce qu'on traite les Québécois de raciste. Puis moi, je suis d'accord que... Est-ce que j'ai observé après ça, tout le Québec bashing qui vient avec? Même the fucking Hassan Abhi qui nous a roast pendant tout le débat. Est-ce qu'il m'a même roast moi-même? Hey, c'est moi, ça! Je suis sur son stream! Hassan n'aimait pas le Québec coup de ferme. Vivez le Québec libéré. Le Québec bashing sinon Hassan Abhi. Ça fait... Le Québec, ils ont cette vision-là du Québec. C'est fucking dommage, ils ne connaissent pas le vrai Québec. Ou I guess ils connaissent qu'est-ce que... Le Canada anglais vend du Québec pour du clickbait. Puis c'est bien le fun de cracher sur le Québec. Parce que le Canada anglais, c'est donc bien incroyable. C'est comme all jokes. All jokes. Je pense pas que comparer live, ce serait même productif pour moi. Mais vous savez que si... Genre, ils se mettent sur un piédestal, c'est comme pas mal toutes les nations occidentales ont des fucking squelettes dans le placard, là. Même plus dans le placard, là. Sortez, là. Le système à câble comme analogie parce que c'était vrai, genre. Fuck anyway. Ça, c'est ce qui s'est passé dans cette campagne électorale. Le vote a lieu le 20 septembre. Allez voter. Je vous encourage à exercer votre droit démocratif, même si vous trouvez que c'est de la merde. Allez donc annuler votre vote. Allez faire ce que vous voulez. Moi, si vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Merci beaucoup. Pensez une belle journée. Au revoir. Bonne élection. Faites les doses. Faites les bails. Restez à l'école. Talk one. Merde la balle. Merde la balle. Talk one. Merde la balle. Merde la balle. Talk one. Merde la balle.